hey bonjour bonsoir vous vous apprêtez à voir une nouvelle manche de la formula g compétition que je réalise en équipe partiellement en équipe on va dire avec mon cher calamity vous avez désormais l'habitude puisque c'est la quatrième vidéo sur le sujet quatrième semaine donc la semaine dernière rappelez vous nous étions en grèce avec mon cher confrère nous avions une manche en qualification à athènes ça s'est mal passé regardez j'étais 12e en vrai je trouve que c'est presque bien par rapport à ce que j'y ai fait donc je vais pas trop m'en plaindre on a fait une sprint race avec calamity un point raté qui nous font perdre des voilà le podium j'ai envie de dire pour la sprint race à crest mais c'était pas si mal et puis surtout le grand prix et c'est une master class pour l'équipe alors je chope six points sur calamity pour trois secondes bon c'est un peu volé mais bon c'est le format qui veut ça comme on joue ensemble et que nos temps sont quand même comparé et que j'ai du guess plus en avance que lui sur un des points voilà c'est ça joue plus ça joue en ma faveur j'en suis navré mais c'est un travail d'équipe avant tout et c'est pas si mal et de toute façon calamity est plutôt bien 37 points troisième de la semaine 3 et donc moi je suis cinquième avec tout ça donc c'est pas si mal vous avez sur le haut le classement général ici qui est donné là je suis actuellement cinquième avec 69 points c'est loin des leaders la scuderia pescara avec carpo et baseman qui sont vraiment vraiment au dessus du lot par rapport à nous mais essentiellement parce qu'ils sont très réguliers sur les maps sprint et les qualifications et les qualifications calamity et moi on est vraiment pas très bon et du coup ça crée une dif ça crée une dif et notre objectif avec kala pour art grand prix c'est de sécuriser cette deuxième place au classement on a 30 points d'avance sur la troisième équipe repco racing composé de grise et de bel et féa l'idée donc c'est de rester un peu au dessus si on peut ça passe par le kenya la map grand prix a été joué je peux vous montrer de notre part vous n'avez pas encore le résultat la ma la map qualification va se jouer actuellement je vais vous le faire donc vous connaissez la formule je démarre par ça je le fais en direct et après vous tombez sur l'enregistrement que j'ai fait avec calamity au kenya juste avant vous allez voir la vidéo est assez intéressante paf donc voilà l'acide mombasa rien de spécial à en dire en général j'aime bien jouer le kenya mais tout comme enfin comme d'habitude j'aime pas jouer les petites maps ou les maps urbaines donc on va essayer de sauver les meubles et peut-être de grappiller des points c'est important allez c'est parti c'est parti et qu'est ce que j'ai cost girls high school ok c'est un point de repère on est à moinier à bout drive ok et on est dans une zone j'ai l'impression qu'on est au centre ville j'ai l'impression qu'on est au centre ville cost girls high school au parfait 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 j'aurais pas eu à chercher très longtemps ça s'est bien passé pour moi on est là ça fait 5000 c'est bien c'est bien le temps est propre et c'est 5000 points c'était assez facile à placer mais le centre ville est globalement abordable pour mon maths à il faut savoir que la map s'étend jusqu'à très loin là bas jusqu'à l'aéroport donc tout ça s'est pris en compte voilà jeu de ici et on a également la zone le quartier bangladesh qui est là et l'aéroport de moï qui est juste là aussi je crois et puis après ça redescend jusqu'à m tongou et donc le secteur est très étendu et bon quand on va tomber là dessus évidemment ce sera beaucoup plus compliqué ok alors qu'est ce qu'on a où on a un pont je pense non je croyais qu'on allait traverser une rivière par contre on a des c'est un secteur très particulier bambouris ciment ok fabriqueur de un fabricant de ciment qu'on bienne qui est indiqué alors on a beaucoup de ronds points j'aime bien ce coin là mais j'ai pas beaucoup d'infos le visiteur en staff park ok je vais poursuivre là bas on va voir j'ai une au moins une orientation de route à prendre c'est déjà bien et une intersection qui est donné là avec un autre grand axe qui part lui bien plus vers le sud semble j'ai envie de me mettre dans ce coin là mais je me trompe peut-être à bambouris ciment j'ai trouvé c'est bon ça va être par là on a démarré donc ça ça doit être la fabrique j'imagine c'est peut-être ça c'est un peu étrange comme mouvement donc je pense que ça colle bambouris ciment qui est là une entrée qui serait je pense celle ci et puis si je poursuis j'arrive sur le rond-point que j'ai croisé tout à l'heure où justement il y avait marqué welcome to bambouris ciment donc on a dû démarrer je pense ici et la zone que l'on a ici est une zone un peu complexe là on a une sorte de faux rond-point avant un vrai rond-point un peu bizarre tout ça mais je pense qu'effectivement où là j'ai pas passé loin ça va faire 5k je peux passer loin du drame mais 22 m ça suffit oui c'était plus haut bien sûr c'était plus bon allez ça passe calamity que je vois sur le classement c'est plutôt bon signe et pour l'instant ça se passe bien bon bourri en plus qui est bien visible parfait enchaînons ok ça c'est bien c'est quelque chose que je crains un peu plus blue bird school ça va être j'imagine encore le py utile pour cette manche et je vais essayer de suivre un peu le sud ok les rues ont l'air bien ordonnées déjà c'est assez intéressant termes d'orientation je sais pas faire quoi ça pourrait coller là ça pourrait coller et le quartier de bangladesh me conviendrait un peu en vérité je vais continuer vers le sud j'ai un py qui je pense va être visible blue bird high school à mon avis ça va être visible par contre là je tourne un peu en rond j'ai l'impression ok alors il y avait juste un panneau là je vais peut-être tenter de prendre des infos confortis business qu'est ce qu'il y a là ah ça manque d'adresse mes chers amis vous pourriez faire un effort kenya en général c'est assez commun on va faire quand même un petit effort sur ce point de vue là alors ensuite il y a ça repart un peu par là allez s'il te plaît j'ai l'impression de tourner en rond alors pas tout à fait mais on n'en est pas loin j'ai en tout cas je pense pas forcément pris la meilleure des directions je suis assez tenté de croire qu'on a démarré pas loin de là même si j'ai pas de blue bird high school ouais ça tourne je me trompe peut-être mais parce que là je suis en train d'insister mais je vois pas blue bird et je pense que voilà mon erreur c'est pas arrivé jusqu'à présent alors on était bien plus haut ok bah je l'ai pas je l'ai pas et de nombreuses personnes l'ont eu mais moi j'ai fait tout ça 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 et je suis arrivé très tard ici donc pas de bol neuf points ok il y a un restaurant alors on a encore on a encore un axe assez important quelques palmiers bien sûr j'ai pas pris la bonne direction je pense sur le round d'avant donc ça fait une diff malheureusement j'avais pas beaucoup d'éléments pour privilégier une direction par rapport à une autre je pense qu'en partant vers l'ouest c'était quand même un peu mieux mais malheureusement ouais j'ai pas j'ai pas pris l'iconique christian center alors est-ce que l'iconique serait juste comme ça caribou nignoté east mambassa campus encore alors je sais pas si l'iconique est c'est quelque chose de remarquable ou pas apparemment pas pour être là il y a pas mal de stations service en tout cas insister les sites urbaines comme ça c'est vraiment nul je suis vraiment pas fan alors là il y a la route d'Ibiz j'ai vu east mambassa donc je suis tenté quand même d'insister par là là je suis trop haut cette intersection ne me plaît pas trop mais pour le temps j'ai pas mieux celle-ci elle est trop basse oh la la qu'est-ce que c'est pénible qu'est-ce que c'est pénible j'ai vu east mambassa donc j'ai insisté sur l'est mais je n'imaginais pas qu'on se trouve si bas c'est un nouveau raté et ben voilà bah écoutez je pense que encore une fois on va être sur la moyenne à savoir la basse la même moyenne que d'habitude franchement il n'y a rien à faire en fait je m'en sors pas sur ce genre de map je ne saurais pas vraiment expliquer d'ailleurs pourquoi mais en vrai je pense que surtout le format urbain ça ne me convient pas j'aime pas trop me retrouver dans ce genre de situation je n'arrive pas à faire la diff je n'arrive pas à trouver les infos je n'arrive pas ça j'ai cette sensation de toujours partir du mauvais côté de faire les mauvais choix et du coup bah voilà ça paye pas je pense qu'on est quelque part là donc bah je ne sais pas du coup je ne sais même pas si j'ai vraiment envie d'aller plus loin parce que je pense que qu'est-ce que j'ai ? Port Reitz Hospital Port Reitz Hospital ouais ok bon du coup j'ai ça qu'est-ce que j'en fais ? j'ai vu la mer ou le bras de la mer ou je ne sais pas quoi qui est juste là en vrai on est un peu en haut dessus ça pourrait correspondre à ça ah là peut-être dans la vaguelette ouais on doit être là super un nouveau et puis bah voilà ça finit à 15k et c'est de la merde 15ème c'est à chier calamity fait mieux bien sûr mais il a raté qu'un seul des rounds moi j'en ai raté deux voilà et c'est un peu ma moyenne je voilà je j'aime pas du tout ce format là sprint enfin ce format de qualification dans une ville comme ça je n'aime pas du tout je ne suis pas à l'aise et ça se voit map après map donc bah tant pis voilà zéro point et je vous laisse quand même avec l'acide réalisé avec calamity c'est dans quelques secondes merci quand même d'avoir regardé et puis bah on apprend tous qu'il faut être meilleur et que je serai un jour meilleur à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti ça c'est parti ok ok bon ok 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 je suis en van carte c'est parti Ok, nous allons commencer en 3, 2, 1, go. Je vais vers le sud. Wow. Ok, c'est un start. Est-ce que c'est un piquet? Oui, c'est un piquet, oui. Ok, ok. Ok, je suis entré dans une ville ici, la ministre de l'Health, Yanzhou Health Centre. Diocesse de Kitoui. Kitoui, ok. Kitoui est ici, ok. Et je aussi a un p.o. box de Kitoui, là-bas, ici. Ok. Je vous ai dit le Yanzhou Health Centre, donc peut-être Yanzhou est un endroit. Oui, je aussi a un school, Saint-Laurent-Caluva Secondary School. Ah-ha, a water department, gate of Nzawani open-air market in Kitoui. So many schools in Kenya. Yeah. They like school, can't they? They certainly do. Ah... Ok, I can't find it. Same. There's an interesting outcrop, just very close to the road. It looks like, you know, it's like a big rock. In the middle of nowhere. Hmm, interesting. Enzambani, Enzambani Pastorate Office. Itumula Primary School, again, P.o. box Kitoui. Ah, via Secondary School. Oh, St. Luke's Caviar. Okay, I'm leaving the dirt road. Now it's... Classic one. And Zambani, again, Zambani, again, Zambani could be something. Mm-hmm. Zambani, again, Zambani could be something. It could be, but where? I'm East-West now. Okay. Yeah, I'm kind of North-East, South-West. Okay. I'm kind of North-East, South-West. Uh-hmm. 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 junction and i oh i think i found it um well not the exact but if you look south east of kitui there's the town of kuluni if you go east along the c96 i think that's the road we're on yeah i saw in zambani yeah um yeah yeah i think okay yeah i think i reached the b7 yeah which of these side roads i have to go quite a way to get to the to the curve to the south it's very strange because i don't think we left the main road but the orientation doesn't fit do you have a curve uh very close to our position uh i mean when you uh when you went south at the beginning yeah it's 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 further to the south than it is to the north okay so um we are definitely in the c96 i think yes yeah yeah and the question is in which intersection i believe it's the one yeah can confirm um if you you've got those two uh almost a four-way intersection with one road a long road going north and a shorter one going south right yeah one east of there there's one short road going south to a house on the eastern side yeah yeah thank you thank you thank you thank you that's good job yeah that was a tough round yeah i think yeah i think i i lost too many times to reach the b7 because yeah with this famous intersection in kiluni i think i be able to find this area okay but i'm guessing you saw the nzambani rock yeah and of any rock yeah it should be the poi that i found uh unfortunately we yeah we didn't uh found it or use it yeah i mean i i wouldn't have had any idea what to even look for and if that's even uh a poi on the map all right okay ready then three two one go uh self okay okay i i went east and then i reached another big broad and went north okay so now i'm going north i have a script painting in the wall uh it's nanyuki okay and probably stadium nanyuki stadium nanyuki depot yeah yeah nanyuki is a town north of nairobi okay so we started close to a stadium yeah the stadium is in the western part of town uh big green uh west rectangle yeah like if you go from the kind of northwest the the one green yeah yeah okay uh so where no it's a good question um hmm probably um probably okay so i i think i reached the lumumba road okay but not directly uh before that i also i had a t junction to north and then i went to the east and found uh another road and the lumumba road is much more to the north for me so i think we started uh you know the py grace fontaine church uh no um well um can you see the blue py pm technologies nanyuki in south of the stadium in the in the gray square just in south of the lumumba road pm technologies yeah i see it okay just to the west of that you have the grace fontaine church oh i see it yeah well i i'm not sure it could be this road but uh the the one next to the to the west too it's very hard to uh yeah clearly know but i'm pretty sure that it's one of these sections this one east here uh yes because second then yeah because yeah when when i found the intersection to the north i i couldn't go back more to the north so i said it's this one yeah i believe it's the one like one further west from the the church um you mean with the intersection which goes to the west or the other one uh the one that goes with the one that goes to the east but i'm not sure yet yeah the thing is yeah we don't have a lot of landmark yeah so true uh yeah i think i think it is it is uh just in the middle of this road uh because when i when i went to the north there is a i can feel the smallest yeah yeah so okay yeah got it ah okay okay i think we're already close to the time it took us to do the whole grease seed that one is is definitely harder than the the yeah for sure for sure i'd say all right ready three two one go uh west that's the kenya we love country government of kisumu okay that's the county just the county yeah you Sous-titrage ST' 501 Manyata B word Manyata is just like in Kisumu, the eastern part You said Manyata Like the eastern part of Kisumu City It's Manyata A and Manyata B is south of it Manyata B That's the thing you found, right? Yes Baby shines School Funny New Faith Global Ministry Romance I have the feeling that I leave the city Actually So Yeah, it could be the east of Kisumu Oh, okay Wait Yeah, if you look in Manyata B to the kind of northwest you'll see the blue POI that says Legacy Entertainment KE Manyata B? Yeah, in the northwestern part of it You need to zoom in a little bit Northwest? Yeah Legacy Entertainment Kind of turquoise actually Oh, turquoise Okay, okay Turquoise, right? Yeah I think I must have gone past there I might have even come out of the side road south south of there But it's hard to tell where exactly Maybe that one Okay You think it could be the white one with the Chris Shop POI to the east of the Legacy Entertainment Possibly Yeah I'm currently checking that to make sure Yeah I think it fits to be that That means you went to the north Yeah and reached Okay Yeah reached the intersection Yeah Okay I just took your direction I think it is So we are definitely started close to this area Yeah 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 But which I'd say I think it's the Bridge International Academy POI It's possible It is It is Okay Good Ah Ah Pinpointing places like this is not fun Ah Yeah Okay That's definitely the trick of this scene Okay I like it Okay Ready Yeah Three Two One Go West Stephen Church Kagyo PO Box Kagyo I don't know Kagyo I don't know Kagyo either Right The road is curvy Okay For me Yeah I think I had a big S curves and then I reach a major one and I also have Kagyo Kagyo is northeast of Nairobi like you can you get to Tika and then you get to like Nieri and like halfway between that on a white road like on the C73 there's Kagyo C72 C73 Kagyo oh good job good job and I was at the St. Stephen Church Kiondang Gae Diocese of Kirin Yaga St. Stephen Church Kiondang Gae too Can I see that somewhere Okay Okay I found it Okay you have to end me then we are close to the Kiondai village to the east you can find the St. Stephen's Kiondai something church All right I see it I see it I went a little south to get there but not far You can see the yeah you can see the S curve that I had to the to the east Yeah but it's a little bit away isn't it Yeah that's that's true Is it just at the intersection that goes south just east of the St. Stephen's Kiondanga Church Probably It's a bit risky Yes it is It is Okay All right All right One more Yeah Ready Three Two One Go West Regence Hypermarket Okay The POI is Regence Hypermarket This reminds me of Ole Toki Tok from how it looks We have a following car A grey one Okay Okay Is it Kane or something like that Kappe There's some things blocking my view of it the PO box thing could be Kappe or something like that Yeah I have in a taxi I have Kitali Kappe travelers Yeah So it is Kappe You said Kitali Kappe right Kitali Kappe yeah It might be near Kitali or it might not be Which is or is Kitali Kitali is like a big city north of Eldoret Oh yeah I can't see a Kappe near there So could it be a district or Maybe but districts usually have their own PO boxes Yeah PO Box Kappe Gurdia It's just to the north of Oh I see I see it I see it We probably started maybe in Makutano Yes I believe so Yeah because the main road of the city fits Yeah there is Rogan's hypermarket is in there it is if you see like one of the southern roads in the middle of the yellow like southwest it's a very small PY if you see the Simba Telecom PY the blue one Simba Telecom yeah yeah west of it are two streets that go west the southern one has Rogan's hypermarket sort of in the middle with a road going south of it you think it's it's very the road fits yeah it has to Rogan's hypermarket PY if you zoom in yeah I got it okay good good oh you guessed yeah okay okay I wasn't sure so yeah I didn't guess all right okay it doesn't matter good job for that all right yeah I guess like ages ago I probably should have mentioned yeah we are waiting the well we are first first to play yeah all right yeah very hard to say if it's a good performance for us or not yeah it's definitely longer than the previous one but yeah but also yeah I think the seed is much more difficult yeah the seed looks very difficult so yeah good job finding the thing in Kyan Dai village that's a small py the stevens church yeah I yeah a bit of fun the road you know I mentioned that I passed a small us curve section yeah it was the to be honest I reached the road Baricho Kagyo and the orientation fits and I also had the road to the west with the S curve so yeah I wasn't sure about the Kyan Dai village but yeah because we found Kyan Dange yeah looks very allergic okay good yeah nice all right well that'll do it for Kenya yeah I also have to play the Mombasa scene yeah let me actually check if more people have played it by now yeah I'm not getting any points oh good okay qualifying scene is definitely not my cup of tea in this tournament yep not mine either too bad okay and what about our leader ball we did well last week yeah it's updated yeah okay good it's fine yeah we'll see how this week goes with I think we did well on the Kenya seed and while qualifying we'll just forget about that yeah I'm confident all right and the I'm but